Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guide pour les débutants Let's Play numéro 4, donc la vidéo numéro 4, je n'ai pas encore ouvert le jeu parce que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais essayer d'évoluer le plus possible avec vous et pour ce faire, je vais vous montrer l'évolution du QG niveau 3 et qu'est-ce que ça va apporter donc vous voyez, il y a un petit logo 1, juste au-dessus de ma petite application donc on va y aller et là en fait c'est le signe que mon QG a fini d'être amélioré et voilà, amélioration terminée, quartier général niveau 4, pardon, niveau 4, pas niveau 3 je me suis emballé, soignez vos troupes sur le champ de bataille avec le Medikit ça y est, on a enfin accès au Medikit, rend des points de santé à vos troupes situées dans sa zone d'effet donc vous le lâchez et vous allez avoir un soin par seconde, voilà, ça va venir par seconde donc vous voyez, je crois que le skin a un petit peu changé peut-être par rapport au quartier général niveau 3, je ne sais plus, bref, la première chose à faire quand vous vous reconnectez sur le jeu et bien c'est de ramasser vos ressources, à moins que vous soyez déjà complet mais sinon, ramassez vos ressources pour pouvoir anticiper et lancer vos améliorations que vous aurez certainement besoin, je vais regarder si j'ai pas une petite amélioration de 5 minutes pendant que, hop, je suis en train de jouer, 45 minutes là, ils sont sérieux, 45 minutes allez, 5 minutes, voilà, une petite résidence, on va la monter niveau 2 on va aller récupérer le succès, piller 20 000 pièces d'or, hop, on récupère 10 diamants ça c'est important, alors après, voilà, début de vidéo, je vous ai dit, je vous ai dit quand vous vous connectez, ramassez vos ressources, faites-le, bien entendu, intelligemment ramassez vos ressources, oui, mais ne les ramassez pas si vous n'avez rien à construire, ça sert strictement à rien du tout dans tous les cas, qu'on vous pille, on vous récupérera toutes les ressources que vous avez on verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, il y a un certain pourcentage pourquoi pas vous montrer d'ailleurs, maintenant, comme ça, au moins, vous serez clair donc, le coffre, donc je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, non, je ne crois pas que je vous l'ai expliqué, donc le coffre permet d'augmenter la protection, pourcentage de ressources hors du coffre à l'abri des assos ennemis donc là, par exemple, j'ai 9 107 d'or, et il faut savoir que, regardez, vous avez juste en bas, sous la protection du coffre, ils vous font le calcul, ils sont cools 4526 d'or va être protégé et tout le reste peut sauter avec les attaques bien entendu, c'est proportionnel, donc vous subissez une première attaque, vous perdez il vous reste 4500 d'or, vous subissez une autre attaque, ce sera encore un autre pourcentage en fonction de ce qui vous reste, donc voilà, c'est proportionnel, et c'est ça avec l'or, avec le bois, avec la pierre plus tard, et encore plus tard avec le fer c'est exactement pareil, et vous perdez à chaque fois les mêmes choses donc, on va aller se faire quelques petites attaques pour tester ce petit medikit parce que, mine de rien, il faut se le faire, donc vous avez aperçu Fossamortier et Trident viennent de, ce que j'appelle Pop, elles viennent d'arriver sur la map, on va boire un petit café tout, hop, alors, allez, bien entendu, à chaque fois que vous attaquez, ça vous demande un petit peu des ressources, c'est logique tac, 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 oh putain, merde, je me suis trompé, donc, comment qu'on va faire ben là, comment qu'on va faire, regardez, c'est très simple, on va mettre Abandonner et celle-là, c'est encore plus simple que d'habitude, regardez, hop, on va la refaire Fossamortier, vous déployez ici vos petits fusillés, il faut les amener carrément sur le côté pour éviter que la zone de tir du mortier vous atteigne, normalement ça passe, hop, ah oui, bien sûr, j'ai oublié que la zone, enfin, la zone, la durée de la fusée éclairante est horriblement courte pour l'instant, mais vous le verrez un petit peu plus tard que l'arsenal va beaucoup nous aider, et là, normalement, par contre, on ne me touche pas, voilà, on ne me touche pas, donc ça, c'est parfait, on va aider un petit peu nos fusillés en tirant sur le QG, il faut savoir une autre chose, c'est que je vais vous montrer l'effet du médic hit sur, par exemple, enfin, contre une mitrailleuse ou quoi que ce soit, sur mes fusillés, vous allez le voir juste après, par contre, c'est un petit peu long, là, deux barges, je me suis un petit peu emballé grâce à ce quartier général niveau 4, et non pas niveau 3, grâce au quartier général niveau 4, j'ai eu accès à ma nouvelle barge, que je n'ai pas mise d'ailleurs, et il va falloir que je la mette avant que je me frappe, voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans Boombie, le nombre de barges, voilà, si vous avez deux barges, vous êtes beaucoup, beaucoup moins puissant que si vous avez trois barges, par contre, j'ai un cheveu qui part en couille, ça m'énerve un petit peu, bon bref, allez, fausse amortisse, c'est terminé, santé à vous les amis. Donc vous le voyez, il n'est pas forcément nécessaire à chaque fois de partir tête baissée sur les opérations, ça ne sert pas à grand chose, des fois, juste regarder, chercher un petit peu, et ça se fait tout seul, voilà, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai perdu un petit peu, bêtement, de l'or, parce qu'en fait, j'ai récupéré mon bateau, et le bateau, en fait, on va ouvrir tout ça, et le bateau, en fait, il était tellement, enfin, il y avait tellement de ressources dedans, que quand j'ai cliqué dessus, ben, j'ai rempli la capacité entière, enfin, la capacité maximum de stockage, et donc j'ai perdu un petit peu d'or, pas beaucoup, mais voilà, j'en ai perdu un petit peu, j'aurais pu dépenser un petit peu d'or, et derrière, à cliquer sur le bateau pour récupérer ce qui me revenait de droit. Donc, voilà, vous le voyez, je ne voulais pas encore expliquer sur toutes les vidéos, mais à chaque fois que vous attaquez, que ce soit les gardes noirs, ou plus tard, les bases de ressources, comme ici, par exemple, vous allez avoir, donc, vous le voyez, de la base centrale, j'ai 450 de ressources par heure en or, et par les villages libérés, j'ai 375 plus, je libère deux villages, et donc les villages, c'est la petite garde noire, donc vitesse de flanc, cible prioritaire, en millette, piégé, enfin, tout ce qui sont ici, c'est tout ce qui n'est pas les vrais joueurs, et voilà, plus je vais en éliminer, et plus mon nombre de productions d'or par heure va augmenter, et au même titre, la scierie, enfin, la scierie, le bois, donc le bois, la pierre et le fer, pardon, je vais y arriver, donc ceux-là augmentent leur production par heure en fonction du bâtiment qui leur est lié, donc par exemple, le bois, c'est la scierie, la carrière pour la pierre, et la mine de fer pour le fer d'ailleurs, et après aussi en fonction de vos ressources obtenues, donc je vais vous montrer un exemple tout bête, je vais voir déjà si elle est possible, donc ça c'est une base de ressources de bois, elle est largement possible, le but du jeu étant, toujours pareil, de détruire cet avant-poste, c'est pas un QG, mais c'est un avant-poste, et donc là, ça tombe très bien, parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment fonctionne le medikit, vous allez le voir tout de suite, hop, on prend les petits fusillés, on les déploie, on a éliminé une mitrailleuse, et là, regardez, vous allez voir que la vie de mes petits fusillés commence à descendre, hop, je pose le medikit, qui a une zone assez large, et qui vient soigner par toutes les secondes, toutes les demi-secondes, je sais plus, et là, bon, je l'ai lâché un petit peu bêtement, mais je n'ai pas perdu de fusillés, les amis, je suis très content, et donc en fait, ce medikit est très important, au même titre que toutes les autres capacités de votre petite canonnière, bon, là, c'est un canoï de sauvetage, mais voilà, au même titre que toutes les autres techniques de votre canonnière, donc les frises plus tard, les barrages qui vont arriver, et qui sont certainement l'une des choses les plus fun dans Bomb Beach, mais voilà, et là, le but du jeu, quand vous réussissez à obtenir une base de ressources, c'est qu'une fois que vous l'avez obtenu, tous les bâtiments qui sont à l'intérieur, défensifs, je le rappelle, vont prendre un niveau, pas tous, pas tous d'ailleurs, mais presque tous, ils vont prendre un niveau, donc là, par exemple, la mitrailleuse est passée niveau 2, et celle-ci est passée niveau 3, après, à votre guise de les laisser un petit peu là où vous le souhaitez, ou les mettre, voilà, vous les déplacez, vous en faites ce que vous voulez, et vous pouvez partir sur cette base de ressources, tant que quelqu'un, un vrai joueur nouveau, l'a part pris, eh bien, elle restera à vous, et elle augmente, donc, votre, vous pouvez comparer avec le retour production par heure, maintenant, il y a par une base de ressources 210 de bois par heure, et ça, c'est très important, les amis, donc, hop, on sort le petit café, maintenant, la résidence est terminée, donc, on va aller dans tout ce qui est disponible pour construire, maintenant, grâce à l'évolution du QG niveau 4, donc, en défense, nous avons 3 mines que nous allons placer, bien entendu, 2 suites illico, presto, hop, on va éviter, tac, voilà, ça, c'est fait, derrière, en défense, on a une mitrailleuse qui va nous prendre une heure, donc, on ne va pas cliquer dessus, sinon, ça va nous bloquer, ce que je veux, c'est balancer cette barge de débarquement qui vient d'arriver, ça y est, les amis, la troisième barge de débarquement, vous vous rappelez, qu'est-ce que je vais faire avec cette barge, je vais augmenter cette barge au niveau 4, si je ne dis pas de bêtises, attendez, espace de stockage 5, donc 6, 7, je ne sais plus, je ne sais plus, je vais regarder, il va falloir que je regarde de suite, on va construire l'arsenal qui va me prendre 45 minutes, mais qui est très important, hop, l'arsenal, on va te mettre là, voilà, et je déplacerai un petit peu ma base après, parce que là, c'est pas top, cet arsenal, qu'est-ce qui va pouvoir améliorer, on le verra dans une prochaine vidéo, je vais commencer déjà par remplir mes petits fusillés, voilà, il va falloir que j'augmente, je crois, la barge de débarquement au niveau 3 ou 4, je vais vous le dire de suite, parce que ça va me stresser, hop, change les troupes, ce que je veux voir, c'est info, voilà, taille d'unité 4, donc j'en ai 5, il va manquer 3 niveaux, il va falloir qu'elle soit niveau 4, pour pouvoir obtenir 2, enfin, pour pouvoir contenir 2 gros bras, et une fois que j'ai les 2 gros bras, ça va chier des bulles, les gars, parce que je vais mettre mon gros bras qui va faire office de tank, de diversion, et mes fusillés qui vont faire office de DPS, même s'il ne faut pas beaucoup de dégâts, ce n'est pas grave, voilà, les amis, je vous laisse ici pour cette vidéo, je vais continuer de vous enregistrer ça petit à petit, on y va à notre allure, on est là pour un petit peu s'amuser, j'oublie certainement plein de choses, mais que je vais pouvoir venir compléter avec d'autres informations supplémentaires dans les autres vidéos, donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas parlé de tout, du sculpteur, tout ça, il y a encore plein de choses que je n'ai pas mis le doigt dessus, et ça viendra petit à petit, salut les gars, ciao !